Les enquêtes emploi du temps de l'INSEE sont des enquêtes qui permettent de mesurer de façon très précise le temps passé par les hommes et les femmes à différentes activités. Donc chaque répondant à cette enquête remplit un carnet journalier par tranche de 10 minutes. Et donc on a une vision très précise des temps consacrés par chacun à différentes activités. Alors ces enquêtes sont réalisées tous les 10 ans et donc on peut observer le temps des hommes et des femmes. Les principales différences qu'on observe sont surtout sur le temps consacré au travail rémunéré et le temps consacré au travail domestique. Donc les hommes consacrent en moyenne plus de temps que les femmes au travail rémunéré et en revanche les femmes plus de temps au travail domestique. Et quand on fait la somme de ce travail domestique et de ce travail rémunéré, donc là on observe que les femmes consacrent plus de temps au travail total, donc un quart d'heure de plus en moyenne par semaine, non par jour pardon, donc soit 1h45 de plus par semaine. On observe des évolutions assez importantes depuis le milieu des années 80 dans le temps consacré par les femmes au travail domestique. Donc on a une diminution très importante de ce temps, donc 1h de moins par jour en moyenne depuis le milieu des années 80, entre le milieu des années 80 et 2010. Et du côté des hommes, il y a une certaine stabilité du temps passé au temps domestique. Si bien qu'on a un rapprochement du temps consacré par les hommes et les femmes au travail domestique, donc une réduction des écarts entre hommes et femmes qui tient à leur moindre implication dans le travail domestique. Du côté du temps parental, c'est-à-dire tout ce qui est soins aux enfants, suivi des devoirs, etc., on observe une évolution différente dans le temps. On observe au contraire une augmentation du temps parental depuis le milieu des années 80, tant pour les hommes que pour les femmes, et même une augmentation plus nette pour les hommes que pour les femmes. Néanmoins, on a toujours un écart qui persiste avec les femmes qui sont beaucoup plus impliquées auprès de leurs enfants que les hommes. Au niveau du temps domestique et parental, on observe des variations importantes sur le cycle de vie des individus. Lorsqu'ils se mettent en couple, par exemple, ils consacrent chacun plus de temps au travail domestique, les femmes plus que les hommes. Mais l'événement le plus marquant dans le cycle de vie, c'est la naissance des enfants. On a une progression très importante du temps consacré tant aux activités domestiques qu'aux activités parentales, suite à la naissance d'un enfant. Ce temps est important, notamment dans les trois premières années suivant la naissance. Ça, c'est au niveau du temps de travail domestique et parental. et ça a des effets sur l'implication dans la sphère professionnelle. Donc, suite à une naissance, on observe une part importante de femmes qui se retire du marché du travail et aussi une prise de temps partiel pour pouvoir articuler la vie familiale et la vie professionnelle. Sur le cycle de vie, c'est vraiment la naissance d'un enfant qui est l'événement le plus important sur le temps consacré à la sphère domestique. Alors, au niveau du travail domestique, c'est surtout le temps de cuisine qui a diminué depuis les années 80. Alors, quels sont les facteurs explicatifs ? Il y en a plusieurs. Alors, d'une part, il y a le fait de la continuité, de la progression de l'activité féminine. Donc, les femmes sont de plus en plus présentes sur le marché du travail. Donc, elles sont moins impliquées dans la sphère familiale. Mais surtout, on a un changement des pratiques importantes. Donc, une diminution des standards domestiques et notamment, par exemple, pour les repas, un recours plus important aux substituts des repas, donc aux plats tout préparés, aux mayonnaise tout prêtes, etc. Donc, ça, ça jouait beaucoup sur la diminution du temps de cuisine au fil du temps. Pour le temps parental, on a d'autres facteurs qui jouent. Donc, on a une augmentation du temps parental longtemps et elle est surtout portée par un changement de normes et de pratiques. C'est-à-dire que les parents doivent s'impliquer de façon plus importante auprès de leurs enfants. Et donc, ça joue sur le fait qu'ils passent plus de temps avec eux. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?